En fait, la première, tu vas me faire la question zéro, qui est de lire l'énoncé et de faire les réflexes de lecture. Alors, une patiente de 68 ans est amenée aux urgences par sa famille. Alors, le fait que ce soit la famille, ça m'a un petit peu intriguée parce que je me suis dit que peut-être qu'elle ne pouvait pas du coup le faire elle-même. Pour l'ombalgie, aiguë évoluant depuis 48 heures et faisant suite à une chute de sa hauteur. Donc, c'est un traumatisme milleur. Donc, j'ai pensé à quelque chose de malin, à miellum, moi, quand ça... D'accord, donc t'écris miellum, machin de ça. Et l'ombalgie, t'écris rien ? Ben, l'ombalgie, non. Je n'ai pas pensé à quelque chose de paradoxique. Moi, j'écris mentalgique quand je lis l'ombalgie. Ah, oui. À l'interrogatoire de sa famille, donc c'est qu'elle ne peut pas répondre. Voilà, donc là, on continue avec explication à la famille, soutien psychologique à la famille. Parce que la famille, elle est quand même assez importante. Ok. Vous apprenez qu'elle est suivie depuis 10 ans pour une hypertension artérielle essentielle et qu'elle prend du ramipril triathèque. Alors, triathèque, je me suis dit qu'il fallait faire attention à la suffisance renal aiguë et qu'il faudrait penser éventuellement à l'arrêter. Oui, dès la quatrième ligne, on commence à sentir que ça sent un petit peu bizarre, cette histoire, et qu'un truc qui interfère avec le rein, ça commence à ne pas être bon. Donc là, on le met dans l'ennemi-feuille ou pas, mais en tout cas, on garde ça comme un écran, un voyant warning dans un coin de la tête, un triathèque, tout à fait. Alors, à ce moment-là, on peut écrire dans son ennemi-feuille « Attention, triathèque ! » On ne sait peut-être pas que ça ne servira à rien, mais quand tu reliras et que tu auras su que c'était un myélome avec une complication rénale, en relisant « Attention, triathèque, tu y repenseras. » La fréquence cardiaque est à 125 par minute, la pression artérielle à 80-40 mmHg, et la température à 38, donc un choc, puisque 80-40. Le score de Glasgow est à 9. Alors, 9, ça ne me gêne pas, parce que pour moi, c'était inférieur à 7, on parlait de coma, et à 9, du coup, j'étais un peu... Oui, mais c'est ça. C'est effectivement en dessous de 7 qu'on parle de coma, donc là, c'est des troubles de conscience. Oui, du coup, je ne sais pas comment l'appeler. Il n'existe pas de signe de localisation neurologique, pas d'anomalie des réflexes, la nuque est souple, donc il n'y a pas de syndrome méningé, il n'y a pas de syndrome méningé, l'auscultation cardiaque et pulmonaire ne vous apporte rien de particulier, l'abdomen est météorisé, sensible à la palpation, sans défense, avec un tympanisme, et il n'y a pas de bruit d'eau aérique. Donc, en fait, elle a un ileus. Oui, il faut écrire ileus ou syndrome inclusif, quelque part dans un coin, là. Et si on écrit météorisé, douloureux, pas de bruit, moi, je rajoute son nasogastrique, quelque part, parce que là, avec un abdomen qui est météorisé et qui, du coup, est un peu douloureux, quelque part, il va peut-être falloir à un moment mettre une sonde nasogastrique, ou pour la douleur, ou pour les vomissements, ou pour donner des médicaments, enfin... OK ? L'examen du rachis trouve une douleur exquise à la palpation des épineuses L2-L3, donc j'ai évoqué une fracture L2-L3. Oui. Si tu ne les avais pas mis sur l'embalgie, c'est le moment de mettre les antalgiques, là, sur douleur, douleur, quand même. OK. La mobilisation rachidienne active est impossible et la mobilisation passive entraîne une douleur intense. Donc, voilà, pareil. L'anthalgique, deux paliers étroits. Il faut intervenir la notion de degré de l'anthalgique, puisqu'on vous dit que c'est une douleur, et en plus qu'elle est intense. Et les premiers examens ? OK. Bon, après, les examens, on voit insuffisance rénale, donc on revient sur l'attention triathèque et on dit oui, arrêt triathèque. D'accord. Quel diagnostic envisagez-vous pour expliquer les manifestations cliniques et biologiques de cette patiente ? Alors, Jimmy, c'était un tassement vertébral L2-L3 post-traumatique consécutif à soit un myelomultiple, une métastase osseuse d'un cancer solide, le rein, le sein, la thyroïde, le poumon ou la prostate. Enfin, en l'occurrence, la prostate, non, parce que c'est une femme. C'est mieux. Une hémopathie maligne, un lymphome ou une leucémie aiguë, une hyperparathyroïdie primaire ou une insuffisance sur l'aigüe. Ah, alors là, on n'est plus dans les mêmes genres de causes, là, quand même. Ben, non, mais bon, ça pourrait, quand même. Ah oui, mais je suis bien d'accord. Je l'ai mis et je l'ai même mis en gras. Mais il faut essayer de simplifier le travail du correcteur qui n'est pas remétologue, en plus. Donc, effectivement, rappelez que c'est un tassement vertébral L2, le droit post-traumatique, très bien. Moi, j'avais rajouté qu'il est survenu dans un contexte inflammatoire avec une hypercalcémie majeure. Enfin, ça le sent, puis il y a la 38, avec une hypercalcémie majeure. OK. En fait, c'était un peu trompeur parce qu'on demandait les diagnostics. Le diagnostic, c'est ça, c'est un tassement vertébral L2, L3. En gros, c'était, je pense, quelles sont les éthiologies ou quelles diagnostiques éthiologiques, évoquez-vous. Donc, moi, j'ai mis que les éthiologies les plus probables étaient les éthiologies néoplasiques, au premier rang duquel, soit un cancer solide avec une métastase osseuse, soit une héméopathie maligne type myelomultipe des os ou, voire, moins probable, mais pourquoi pas, l'info. Deux façons moins probables, enfin, où les éthiologies non néoplasiques sont moins probables. Et là, je remets, donc, comme toi, l'hyperparathyroïde imprimitive, l'insuffisance sur une à l'aiguë, et éventuellement une dernière. 38. En gros, ce qu'on espère pour cette pauvre dame qui a 38 et mal au dos, si c'est pas néoplasique, mais que c'est quand même inflammatoire, ça pourrait être quoi ? Ouais, une spondylodicite infectieuse. Tuberculeuse ou pas. Voilà. Et puis après, je vous ai mis dans le bas de les corriger tous les autres trucs qui sont... C'est sûr que c'est pas ça, mais bon, quand même, qui sont... Faut y penser, c'est des diagnostics différentiels, mais c'est sûr que c'est pas ça, et on n'a pas le temps de l'écrire, mais voilà. Et donc voilà, moi, je l'aurais divisé comme ça. Je l'aurais mis en le plus probable, ce qui est néoplasique, parce que quand même, clairement, on s'oriente vers ça, et puis à la fin du dossier, c'est ça. Et en moins probable, les éthiologies non néoplasiques. Moi, la spondylodicite, j'avais pas pensé, parce qu'elle a une hypercalcémie, quoi. Enfin, je veux dire... Il faut pas commencer avec lui. Je suis d'accord. Mais par exemple, une métastase ostéolithique, pourquoi ça explique un 80 systolique ? C'est-à-dire qu'il y a une hypothèse qui est le cancer, de toute façon, qui explique tout. Et puis, il faut bien trouver des alternatives. Pourquoi une insuffisance sur un alégu donnerait mal à L2, L3 ? Je suis d'accord, ça donne une hypercalcémie, ça peut donner un état de choc, ça peut donner un fibricule, ça peut donner des douleurs abdominales, un abdomen météorisé, mais L2, L3. Après, il y a un truc qui colle pour tout, ça tombe bien, c'est le diagnostic, et puis il y a les trucs qui sont un petit peu moins probables. La spondylodicite infectieuse, ça peut quand même aller avec l'état de choc, avec l'état de confusion, avec la fièvre, avec les douleurs vertébrales, avec l'insuffisance rénale. Bon, ça va pas super avec l'hypercalcémie, mais ça va bien avec le reste. Donc quand même, là on est à 5 ou 6 signes sur les 7, je pense qu'on peut l'évoquer. Et l'hyperparat, là c'est pareil, c'est plus sur à ce moment-là les douleurs osseuses, l'hypercalcémie, et les complications de l'hypercalcémie qui entraînent état de choc, déshydratation et compagnie, ça colle à peu près. Le 38, à ce moment-là, peut-être un peu moins, mais bon. Voilà, il n'y en a qu'une de façon qui colle bien à peu près à tout. Et puis n'oubliez pas que ce que je disais, il y a des diagnostics éthiologiques et des diagnostics de complications. Vous avez le droit d'avoir les deux. Donc en l'occurrence, en plus, ce qui se passe, c'est compliqué deux. C'est un cancer compliqué d'une hypercalcémie, compliqué d'une déshydratation avec état de choc. Quels examens demandez-vous ? Alors, on me demandait pas mal. Il est trop de la sécu, attention. Donc, il fait une une plaquette VSCRP. Là, il y a autre chose à dire avant. Dans ce genre de question... Ils sont demandés en urgence. Ils sont demandés en urgence. Il y a encore autre chose à dire avant. Je te rappelle qu'elle a 80 de tension et 4 de calcium. Voilà. Il est absolument nécessaire de dire à ce moment-là que là, il existe une urgence thérapeutique majeure et qu'aucun examen complémentaire, quel qu'il soit, surtout qu'on en a déjà... On ne devra retarder la mise en urgence du traitement. Et je ne sais pas quoi, le scanner, le machin, le bidule, c'est après le traitement. Le seul éventuellement qu'on pourrait peut-être demander tout de suite maintenant parce que c'est le CUE. Parce que ça se fait vite et qu'en plus, ça, ça a une application thérapeutique directe. Après dire qu'on va faire une CRP, une immuno-électrophoresse de je ne sais pas quoi, machin, oui, mais après le traitement. Dans notre cas, le traitement symptomatique de l'état de choc. Donc, une fois qu'on a écrit ça, OK. Ensuite, on fait quoi ? Donc, j'avais demandé une VS, une CRP pour évaluer un syndrome inflammatoire. Donc, la calcémie en lavé, donc calciurie, phosphaturie de 24 heures, 25 O, j'vitamine D3, PTH, bilan hépatique complet. Dans ce cas-là, une électrophoresse des protéines plasmatiques complétée, si besoin, par une immuno-électrophoresse des protéines plasmatiques. Toujours dans le bilan d'un possible myélome bêta de microglobuline, LDH et uricémie. Oui, il note. Devant l'hypercalcémie, un ECG 12 dérivations. Ça, c'est absolument nécessaire. C'est à se demander même s'il ne faudrait pas le mettre en premier, juste sous urgence thérapeutique majeure, aucun examen ne devra retarder. Le premier à faire en dente chronologique est l'ECG, tu vois. Là, tu me mets au correcteur, tu me mets plein la vue, tu lui dis, je sais gérer une situation d'urgence. Parce que oui, l'exemple type de la bêta de microglobuline, LDH et uricémie, je l'ai mis, je vais le corriger parce que ça fait partie classiquement du bilan de prise en charge d'un myélome. Toi, tu reçois cette patiente aux urgences parce que je vous rappelle qu'elle arrive aux urgences. La bêta de microglobuline, tu ne sais même pas ce que c'est quand tu es urgentiste et c'est normal. Donc, effectivement, pour essayer d'hierarchiser un peu, on peut le faire comme ça. OK, donc, pour la partie biologique, je pense qu'on est bon. J'avais juste rajouté en forme biologie dans le prélèvement infectieux. J'avais juste mis une série d'hémocultures parce qu'ils ont été fébrile à 38. À ce moment-là, les urines alors ? À ce moment-là, on fait les urines aussi ? Oui, là, On dit qu'il y a la science rénale et qu'il y a ça. D'accord. Voilà. Bilan radiologique. Oui. J'avais fait un radiorachis cervico-dorceau-lombaire, face profil, radiographie standard. Oui, j'avais aussi enfin, j'hésitais avec un scanner thoraco-abdomopelvien sans produit de contraste à la limite pour chercher... Oui, je pense qu'à la limite, on ira à ça pour deux raisons. Alors, juste à me dire les deux raisons, j'insiste sur le fait qu'effectivement, c'est sans injection de produit de contraste. Là, je pense que c'est la belle bulle si on met avec injection. Sans injection. Alors, pourquoi il faut faire je pense plutôt un scanner ? Parce que je pense que d'abord, il y a l'histoire de digestive. Si tu ne fais que des radios, tu ne vas pas explorer le côté digestif. Et puis, la deuxième chose, c'est que moi, en tout cas, je vais faire un scanner cérébral aussi à cette patiente qui arrive avec un Glasgow A9. D'accord ? Donc, quand tu es au scanner pour la tête, à la limite, sans injection, parfaitement d'accord. Oui, là, c'est tête thorax-abdomopelvue. D'accord. Imagerie aussi, échographie rénale. Bien, parce qu'on ne peut pas l'injecter. On ne peut pas faire du rose scanner, donc on fera une échographie rénale. Tout à fait. Dans le bilan du myélôme, radio des eaux longs, phase profil, j'avais mis. Oui. Mais bon, ça, on va voir si c'est un myélôme. On va les imiter après. Oui, c'est pas mal. Alors, c'est pareil, vous verrez dans le corrigé, ça a été ultra exhaustif parce qu'on sait qu'un fois c'est un myélôme. Donc, c'est pareil, on parlait du myélogramme dans ce corrigé-là. Bon, c'est être plus réaliste que l'envoi. Je pense que clairement, à ce moment-là du dossier, on ne vous en voudra pas si vous ne l'avez pas mis là. Clairement, je pense que cette question, même si ce n'était pas précisée, c'était quel est votre bilan d'examen complémentaire aux urgences. D'accord. La famille de la patiente vous apporte la radiographie effectuée en ville il y a 48 heures, etc., etc. Décrivez la radiographie. Il s'agit d'une radiographie standard de crâne de profil. Oui. On répète, même si on vous décrivait la radiographie, vous me dites ce que c'est comme examen. C'est trop bête de perdre des points s'ils avaient décidé de me coter, tiens, c'est une radiographie de crâne de profil. On constate. On constate la présence de lacunes ostéolithiques multiples diffuses à l'emporte-pièce. Très bien. Une hyper-transparence osseuse en faveur d'une déminéralisation, une absence de foyer fracturaire. C'est vrai. aspect radiographique en faveur d'un myélome multiple des os. Oui. Ensuite, le diagnostic évoqué est celui d'une hypercalcémie maligne compliquée d'un choc hypovolémique avec coma et ilus fonctionnel dans le cadre d'un myélome multiple des os avec tassement vertébral L2-L3 post-traumatique chez une femme de 68 ans sous IEC pour HTA. D'accord. C'est très bien. Il y a tout. On a l'impression que tu avais déjà vu avant le PowerPoint sur les diagnostics. Il y a tout. Il y a le terrain. C'est parfait. Pour répondre au coup du coma si ça te gêne de mettre coma parce qu'il y a Glasgow 7 à ce moment-là tu fais un truc qui c'est la foutaise mais tu dis que c'est un coma vigile. Je suis dans le coma. Voilà. Plus qu'obnubilation parce que l'obnubilation c'est que tu peux être Glasgow 15 et être obnubilé. Troube de conscience en ce moment-là. Mais c'est plus long à écrire que coma ou même que coma vigile. Je ne pense pas qu'on t'en veut si tu mets coma ou coma vigile. Bon ben c'est bien. Il y avait marqué de justifier ? Non. Bon alors tu veux me justifier ? Oui. Bon alors on saute la justification ? Oui. Comme ça on aura tant de tirer le dossier. On va sauter la justification. Elle est dans le corrigé vous la retrouverez. Et alors la prise en charge ? Prise en charge. Donc hospitalisation urgente en réanimation. Mise en condition de voie vénose périphérique plus voie vénose centrale. monitoring cardio-tensionnel saturomètre transcutané sonde nasogastrique en aspiration douce à jeun traitement prise en charge du choc remplissage par macromolécules rééquilibration hydroélectrique noradrénaline IVSE Oula attends attends là tu tu mélanges les phrases là parce que là j'ai eu la noradrénaline en même temps que le remplissage prends ton temps on respire on n'est pas pressé parce que là on a l'impression que tout est écrit dans la même phrase et ça ça m'embête. Jusqu'à présent c'était parfait T'as mis une mise en condition alors fais-moi plaisir écris traitement symptomatique remplissage par voie intraveineuse macromolécules nan 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 rééquilibration hydroélectrolytique c'est ça ? Ça veut rien dire mais écris le site t'as envie ? Rééquilibration correction des troubles hydroélectrolytiques ok si insuffisant ou alors mets un point à la ligne sur ta copie mais il faut qu'on sente que c'est un cran en dessous donc si insuffisant la reprend je te mets excuse-moi de me couper si insuffisant ajoute noradrénaline IVSE arrêt duramipril antalgique adapté à l'EVA palier 2 d'office voire palier 3 si insuffisant prise en charge de l'hypercalcémie bifosphonate IV calcite donc là on a changé d'item on était dans le symptomatique là on arrive dans le syndromeique j'ai hésité à le mettre parce qu'il demandait quand même prise en charge symptomatique mais je me suis dit en même temps traiter la cause ça traite aussi le symptôme en gros je pense que ce qu'il voulait dire c'est qu'il ne voulait pas le traitement du myélôme c'est ça qu'il voulait dire mais il faut traiter l'hypercalcémie donc prise en charge de l'hypercalcémie bifosphonate IV calcitonine IV et après surveillance clinique et paraclinique ouais alors surveillance clinique et paraclinique d'accord bon non peut-être moins dire oui c'est vrai mais peut-être juste dire alors vraiment peut-être juste dire l'ECG donc tu m'as dit des bifosphonates IV des calcitonines IV oui avant tout un des meilleurs traitements puis celui qui va agir le plus vite c'est la réhydratation ça ça va vous faire baisser la calcémie déjà rapidement donc même si on a déjà parlé avant de remplissage moi je remettrais quand même correction de l'hypovolémie en réhydratation bifosphonate ok calcitonine ok bon ça je vous le dis pour vous il y a des chiffres comme ça aussi élevés l'état de confusion qui va avec il y a des équipes qui proposent même de dialyser d'emblée mais bon bon bah voilà très bien avec quoi tu réhydrates on va faire un petit on va faire un petit teaser et bah vous le saurez en regardant la conférence de réel numéro 1 voilà question 4 24 heures plus tard ça va mieux elle est apyrétique elle a une conscience normale une pression artérielle normale alors oui juste pour revenir de la partie symptomatique traitement du choc préciser peut-être qu'il faut discuter si on l'intube ou pas quoi parce qu'on disait quand même que tu m'as parlé de coma donc logiquement donc en pratique effectivement avec un glace go à neuf on attendrait de voir si avec de la réhydratation elle récupère rapidement puis sinon on l'intube donc 24 heures plus tard ça va mieux elle est apyrétique une conscience normale une pression artérielle normale elle a quand même très mal au dos comment prenez-vous en charge cette douleur ? alors on va faire une autre évaluation de la douleur par l'EVA il faut l'EVA et une évaluation visuelle analogique c'est mieux de l'écrire surtout la première fois éventuellement t'écris au début échelle visuelle analogique entre parenthèses EVA moi je pense que sur une question spécifiquement sur la douleur écrire en entier échelle visuelle analogique c'est classe même si tout le monde connait les lettres EVA encore une fois si c'est perdu au milieu de tout un autre truc mais t'es EVA là je suis il faut préciser un peu la douleur son type sa localisation les irradiations et ensuite le traitement de la douleur c'est le traitement éthiologique et le traitement symptomatique avec des antalgiques donc adaptés au seuil de la douleur et ici on avait dit que ce serait un palier 3 ou en tout cas au moins un palier 2 au moins 2 oui c'est sûr un peu de paracétamol ça paraît un peu oui pour un palier 2 on peut donner du tramadol avec du paracétamol en plus pour une co-analgésie oui une co-analgésie modale ok et les doses tout ça les 12 parce que là c'est une question de traitement quand même c'est un teasing permanent mais vous aurez aussi la réponse dans la prochaine conférence on parlera d'anesthésie de prise en charge antalgique d'accord là alors là tu m'as parlé du traitement du traitement symptomatique le traitement éthiologique tu me l'as cité enfin tu m'as dit qu'on faisait un traitement éthiologique mais c'est quoi le traitement éthiologique alors le traitement de la fracture vertébrale oui bah oui c'est ça je l'ai entendu c'est la polychimie est-ce qu'on lui mettrait un corset ici pour l'immobiliser alors le corset on peut le mettre si vraiment elle est incapable de tenir en droite dans son lit sans avoir mal ou si la fracture est instable sur le scanner avec des signes avec des risques médulaires oui auquel cas corset immobilisation d'accord donc bon moi je pense qu'il faudrait quand même détailler un petit peu la partie antalgique il manque des choses là tu m'as parlé de médicaments mais il y a des choses qui ne sont pas des médicaments pour son lit de douleur alors qui m'a un petit peu de repoli de la kiné d'accord alors c'est là en l'occurrence la kinésithérapie on la mettra que s'il n'y a pas de critères d'instabilité de la fracture parce que s'il y a une fracture instable avec risque de la première mobilisation de la rante traplégie qu'on va éviter oui la kiné et puis voilà tu m'as parlé tout à l'heure de la famille là tout ça c'est là qu'il faut le caser la psychothérapie le soutient elle soutient la famille bon d'accord il manque encore un truc on a parlé alors là c'est plus dans le parti médicamentaux on a parlé de dentalgique usuel de palier 2 de palier 3 alors douleur osseuse bifosphonate bonne association et même un deuxième médicament hein c'est une douleur je ne sais pas si je vous dis alors qu'est-ce que je peux vous dire pour vous mettre sur la alors s'il y a une composante neuropathique effectivement on peut rentrer dans les médicaments contre les douleurs neuropathiques antidépresseurs tricycliques ou antipideptiques je vous le dis comme ça ça ira plus vite les corticoïdes dans ce genre d'indications en plus il y a de l'hémato derrière un petit flash de corticoïdes ça peut être pas mal pas les anti-inflammatoires non stéroïdiens parce que si on serait mais les corticoïdes ça peut quand même être pas mal bon donc en résumé sur cette question il y avait toute la première partie qui était la prise en charge avant dans une question de prise en charge pardon il y a la partie traitement pur et puis comme tu l'as très bien dit évaluation n'oubliez pas l'évaluation je pense que c'est quand même bien de mettre au moins une fois échelle visuelle analogique en entier le traitement éthiologique la polychimiothérapie contre le myélome et le traitement symptomatique effectivement on va aller dans le palier 2 voire d'emblée dans le palier 3 vu les douleurs continues je pense que c'est un petit peu intéressant de le détailler vous l'irez dans le corrigé ou dans la conférence où on parlera de l'anesthésie et de la prise en charge d'entéthiologique on va détailler ça largement ne pas oublier les courants d'entéthiologique biphosphonates éventuellement une corticothérapie courte perros et si une composante neuropathique effectivement parce que c'est quand même une douleur rachidienne donc elle a quand même tout à fait le droit d'avoir en plus un peu de sciatique un peu de tout ça des des antidépresseurs très cycliques antipileptiques etc et enfin les traitements non médicamenteux le repos au lit si nécessaire avec douleur extrêmement importante dès la verticalisation la mobilisation ou fracture instable une immobilisation par corset lombaire kinésithérapie douce s'il n'y a pas de fracture instable ou à l'absence de recul du mur postérieur soutien psychologique on surveille et dans toutes les questions de douleur même peut-être mieux que surveillance c'est réévaluation parce que ce qui compte c'est qu'on fait ça puis on se barre pas en vacances 15 jours c'est qu'on revient le lendemain matin et on lui demande si ça va mieux voire on revient 6 heures après et on lui demande si ça va mieux d'accord on n'aura pas le temps de faire la 6 mais on va faire dernière question 5 jours après le début du traitement la patiente présente brutalement une douleur basite thoracique droite avec dyspnée la pression artérielle etc quel est votre diagnostic et comment le mettez-vous en évidence et alors là c'est pour ça que c'est une question un peu longue parce qu'on vous demande de discuter le rapport bénéfice-risque des différents examens ça vous voyez moi je suis content qu'on soit arrivé à poser ça à l'internat il a fait de nombreuses années mais parce que c'est ça qu'on vous demande c'est de réfléchir l'association parce que tout le monde avait mis des embolies pulmonaires quand même je pense l'association embolies pulmonaires en geoscanner non c'est bête et ça tue les gens donc il faut réfléchir donc comment tu l'as justifié ton embolies pulmonaires à comment justifier donc sur le terrain donc une patiente immobilisée sur la clinique ouais mais sur le terrain encore c'est un genre de cancer d'accord ensuite une patiente donc il y a des signes respiratoires dyspnée une douleur basithoracique droite une auscultation pulmonaire qui est normale il y a des signes généraux avec les patientes subfébriles tout à fait des signes hémodynamiques avec une tachycardie et sur le plan biologique sur les gaz du sang une alcalose respiratoire qui a priori est non compensée un effet chinte une hypoxémie et une hypocapnie et un LECG une tachycardie sinusale et une radio de thorax qui est normale ici voilà pour la justification très bien alors quand vous avez des questions comme ça où on vous demande de justifier ou quand vous entreprenez une justification là vraiment pour ces questions là vous n'avez pas le droit de perdre des points vraiment surtout s'il y a des questions bon là ici on ne vous demandait pas à justifier précisément la question est déjà assez longue mais s'il y a une question où on vous dit justifier votre diagnostic vous vous devez de reprendre au premier mot de l'énoncé redégobaler l'énoncé et vraiment de rien oublier parce que là vraiment c'est trop bête c'est vraiment trop bête d'oublier comme justification puis c'est parce qu'aussi sur le terrain il y avait un cancer c'est vraiment bête stratégie diagnostique donc le premier examen que j'ai demandé enfin qui est demandé l'échographie Doppler veineux des membres inférieurs oui le bénéfice j'ai mis que c'était non-invasif oui et puis c'est peut-être spécifique quand on trouve c'est spécifique quand on trouve un trombus quand on trouve quelque chose c'est spécifique mais il y en a d'autres c'est facile oui c'est facile c'est faisable au lit c'est pas chiant c'est moins cher et puis c'est un impact majeur en cas de positivité dans le contexte si vous avez une flébite c'est fini on s'arrête là risques les risques pas beaucoup c'est peut-être que ce soit peut-être pas sensible oui la sensibilité est par contre pas très bonne et ensuite on ne vous demandait pas de dire si non alors moi ce que j'avais fait quand j'ai vu ça c'est qu'en gros je les ai effectivement tous mis risque bénéfice et je disais si à la fin je les faisais ou je ne les faisais pas en pratique celui-là tu le fais ou pas oui cet examen est donc indiqué chez cette patiente paf deuxième d'accord scintigraphie pulmonaire de ventilation perfusion bénéfice sensible et spécifique enfin c'est un exemple oui sensible et spécifique non invasif non invasif c'est pas mal pour le suivi aussi risque ou inconvénient alors il faut pouvoir en avoir une et éventuellement même si ça arrive la nuit c'est pas possible c'est pas simple ça coûte cher bon c'est un peu irradiant d'accord et puis surtout c'est interprétable que si on n'a pas de pathologie pulmonaire sous-jacente donc je ne sais plus si on disait si elle était fumeuse BPC ou quoi que ce soit mais enfin c'est quand même un facteur limitant assez fréquent on le fait ou on ne le fait pas chez elle oui ça serait plutôt indiqué à fortiori si en plus les codes de plaire sont négatives d'accord ensuite de quoi d'autre on dispose l'angioscanner des artères pulmonaires oui l'angioscanner thoracique oui bénéfice c'est sensible très sensible c'est devenu c'est devenu sensible et en plus c'est spécifique les risques c'est la toxicité rénale par le produit de contraste à fortiori dans le contexte du myélôme voilà avec risque d'insuffisance rénale aiguë ici par nécrose tubulaire aiguë aussi il y a précipitation des chaînes légères donc c'est contre indiqué à l'injection voilà pour les risques et l'irradiation aussi quand même et donc on le fait ou on ne le fait pas chez elle non on ne le fait pas alors là la phrase classe c'est de dire que cet examen a des risques dépassant les bénéfices escomptés dans ce cas et donc non indiqué parce qu'en fait en médecine c'est tout le temps ça c'est tout le temps je fais ma balance bénéfice risque on vous dit il y a des contre-indications la contre-indication au bétabloquant c'est l'asme moi je vous dis que s'il y a un patient qui avait fait 3 crises d'asme quand il était enfant qu'il n'en a jamais refait qu'il est contrôlé et qu'il est à la phase aiguë d'un syndrome coronarien qui est difficile à contrôler je lui fais des bétabloquants je m'en fous de l'asme c'est c'est un rapport bénéfice risque alors il y a des fois où c'est très clair des fois où c'est moins clair et puis des fois si on vous dit en discutant le rapport bénéfice risque il faut que quelque part vous mettiez qu'il y a un rapport bénéfice risque défavorable etc donc là clairement pour l'enjeu scanner alors que c'est l'examen de référence dans tous les autres cas c'est ici les risques dépassent les bénéfices on ne le fait pas est-ce que tu en voyais d'autres ? il y a l'artériographie pulmonaire oui le bénéfice c'est que c'est très spécifique c'est très spécifique il n'y a pas de doute les risques c'est un peu les mêmes que l'injection de producteurs voire même encore plus là pour le coup c'est invasif tu te prends plus de rayons plus d'iode donc là clairement les risques sont largement supérieurs aux bénéfices donc on ne le fait pas et est-ce que tu en as encore un ? j'en vois encore un l'ETT c'est quoi l'ETT ? l'échographie cardiaque transthoracique c'est ça le bénéfice ça permet de mettre en évidence des signes de coeur pulmonaire aigu ça c'est presque plus les inconvénients parce qu'on ne voit pas l'embolie pulmonaire directement c'est des signes indirects donc les bénéfices c'est pas invasif c'est pas irradiant c'est facile ça coûte pas très cher c'est faisable au lit et c'est très spécifique si t'as un coeur pulmonaire aigu voire si dans les rares cas où tu vois un bout de thrombus dans le tronc de la baie ou les branches en éventuellement même en ETO ouais très spécifique les risques c'est effectivement c'est que c'est pas forcément toujours l'avantage c'est qu'on a aussi d'infos sur le retentissement l'avantage c'est qu'on a aussi d'infos sur le retentissement oui enfin ça il y a un brassard à tension bon la limite non mais voilà c'est à dire que si le brassard à tension il dit qu'il n'y a pas de problème c'est à dire que il n'y a aucune indication de thrombolise sur les données chronographiques d'accord tu peux avoir un coeur pulmonaire énorme si t'es énorme ou tendu on ne thrombolisera pas encore au jour d'aujourd'hui ce qu'il va se faire c'est que t'as un état de choc par contre effectivement on peut essayer de faire un peu prendre soin du coeur droit tout ça mais mais effectivement on peut mettre dans les avantages mais c'est pas le numéro 1 et puis donc les risques par contre c'est que c'est pas forcément toujours facile si t'es pas très écogène c'est un peu quand même un opérateur dépendant et puis c'est pas très sensible on voit pas le thrombus directement et du coup ça va nous redétecter que les grosses embolies pulmonaires qui ont un retentissement sur le coeur droit effectivement on le fait ou on le fait pas ah oui on peut le faire oui on peut le faire c'est pas très irradiant en plus on a déjà amené la machine échographique pour le faire les doplaires des membres inférieurs donc allons-y en 1 je suis d'accord échographique cardiaque oui vu qu'on y est en 2 on va faire l'échographique cardiaque cardiaque et si on a toujours aucun élément une scintigraphie pulmonaire ventilation perfusion je suis d'accord pour faire le summum du classe moi je rajouterai comme tout à l'heure qu'aucun examen complémentaire ne retardera l'introduction des anticoagulants et là le mec c'est bon là il est dilaté il bouge plus il a dit nickel j'ai lu le rapport bénéfice risque des favorables pendant le jeu scanner j'ai lu qu'il a pensé à mettre les anticoagulants avant là c'est bon je suis scotché nickel j'ai lu que de la merde avant de faire cette copie d'accord ok bon on va s'arrêter là pour cette première conf de méthode merci merci Sous-titrage ST' 501